L'idée c'est d'avoir 11 chaires, donc on peut imaginer qu'une chair c'est entre 10 et 20 personnes. Donc ça sera entre 150 et 200 personnes qui vont travailler directement dans cette nouvelle entité, dans cette antenne EPFL. Les étudiants vont faire des projets de master et ces projets se font dans les laboratoires qui vont travailler au fond sur l'ensemble du territoire. Donc là les projets de master c'est un élément très important dans cet aspect de formation. Et puis après dans les laboratoires il y a aussi des doctorants puisqu'il y a une recherche de pointe qui se fait. Quel est l'intérêt pour l'EPFL de faire cela ? Je pense qu'il est multiple. D'abord sur les domaines de recherche c'est toujours intéressant d'être où les choses se font. Dans le domaine énergétique il y a une spécificité valaisanne dans le domaine de la biotechnologie aussi. Il y a aussi des institutions de recherche que ce soit l'IRO, l'IDIAP, le CREM qui sont déjà présents avec lesquels nous avons beaucoup d'interactions.